Générique ... Et pour commencer, direction le sud où la campagne sucrière approche à grands pas. Chez Théreos Océan Indien, les usines se préparent à accueillir les cannes. Malgré la crise, la maintenance lourde et les investissements ont été maintenus. Direction l'usine du Gol. Vu de l'extérieur, rien n'a changé. L'usine du Gol n'a pas éteint ses lumières pendant la crise sanitaire. Mais à l'entrée du site, un nouveau rituel a été mis en place pour lutter contre la propagation du virus. Un drive par lequel passe chacun des employés avant de rejoindre leur poste de travail. Le salarié, quand il arrive, on prend sa température et on lui remet un petit peu de gel hydroalcoolique pour les mains, pour le lavage des mains. Et également de masques pour la journée. 36,3. S'il faut avoir moins de 38 de fiefs pour pouvoir rentrer, les équipes sont plutôt rassurées par ce protocole sanitaire. C'est très réglementé maintenant. On ne rentre pas comme ça. Il y a nos des infères, qu'on nous équipe. Donc voilà quoi, c'est la plus de sécurité. On s'en va, plutôt serein. Plutôt serein. On va voir les bons gestes le matin pour bien travailler. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce virus, il existe vraiment, il est là. Ce n'est pas parce que le confinement est terminé qu'il faut se dire qu'il n'est plus là. Donc voilà quoi, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il faut continuer à respecter les gestes barrières. Bonne journée, bon courage ! L'usine du Gol, comme celle de Boirouge, aura été à l'arrêt seulement 15 jours. Le temps d'organiser la sécurité sanitaire pour le personnel. Il y a eu des ateliers avec plusieurs corps de métier pour réfléchir aux chantiers prioritaires à faire démarrer. Comment on pouvait faire pour redistribuer nos équipiers de façon à ne pas avoir de contact direct. Il y a vraiment une attention particulière pour travailler au maximum en binôme et de façon très limitée. L'usine emploie 90 techniciens à plein temps toute l'année. Pour la maintenance lourde pendant l'intercampagne, l'effectif grimpe à 140 avec les prestataires extérieurs. Pendant l'intercampagne s'est créée, on travaille en permanence, on arrête juste le dimanche. Donc on ne peut faire que des entretiens très légers. Tous les gros entretiens, tous les entretiens de fond, tous les chantiers critiques qui sont faits pendant la période de l'intercampagne. C'est également la période pendant laquelle on met en place les investissements. Cette année, on est ici à l'usine du Gol, on fait un investissement très innovant à l'avant de la sucrerie, sur des moulins, pour permettre d'accroître encore la quantité de sucre qu'on peut récupérer. Et l'enjeu c'est quoi ? Premièrement, c'est de pouvoir commencer la campagne à temps, malgré les difficultés qu'on a évidemment cette année avec le virus. Et puis la deuxième chose, c'est que la campagne se passe au mieux, c'est-à-dire qu'il y ait le moins d'interruptions possibles du processus pendant la campagne sucrière. Et ça, ça dépend de la qualité des travaux qui ont été faits en intercampagne. Le chantier est titanesque. L'usine est démontée pièce par pièce avant d'être remise en service. Patrick Rigbourg connaît ses rouages par cœur. Cela fait 36 ans que cet ingénieur en maintenance industrielle travaille ici. On est dans la partie préparation et broyage où on extrait le jus de canne. Donc c'est une partie très très sollicitée où on doit tirer un maximum de jus. Et il faut savoir que dans le monde, on est quand même très très bien placé en termes d'extraction. C'est important de le savoir. Et donc là, nous réhabilitons toute la partie moulin. Nous remettons presque à neuf l'atelier de broyage. En amont de l'atelier de broyage, nous avons un système de préparation de la canne par lequel toutes les cannes vont passer, puisque c'est notre premier broyeur défibreur avec une grosse puissance. Et donc là aussi, nous réhabilitons cette machine-là. C'est une machine de 24 tonnes qui demande beaucoup, beaucoup d'attention pour pouvoir vraiment préparer la canne, pour ensuite, dans l'atelier de broyage, extraire le jus de la canne. Sur la partie défibreur, on démonte aussi, on refait toutes les réparations concernant les usures, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'usures. Imaginez-vous que toutes les cannes que vous voyez dans le sud, ces cannes-là vont passer dans ces machines-là. Donc en termes de quantité, c'est énorme. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'usures. Donc on est obligé de les démonter pour vraiment réhabiliter, repartir à neuf au mois de juillet. Sur la partie cristallisation, les opérations de démontage et remontage des centrifugeuses s'enchaînent. Le revêtement intérieur des cuves est refait à neuf tous les ans. Mais les équipes relèvent un défi supplémentaire cette année. Intégrer une innovation développée en interne pour accroître le rendement de cette étape décisive dans la fabrication du sucre. Ce sont des réchauffeurs. Ce sont des réchauffeurs installés dans le circuit de Masquit, dit de 3MG ou circuit de sucre C. Ce sont des réchauffeurs dans lesquels on avait des tubes avec des ailettes en acier qui se rouillaient facilement. Et donc la Masquit passait difficilement. Au lieu d'utiliser 100% de la surface de chauffe, on n'utilisait qu'à peine 30% de la surface de chauffe. Donc ce qui n'est pas bon pour le procédé en lui-même. Parce que si on n'a pas la bonne température, on risque de perdre du sucre en mélasse. Donc du sucre, on va dire, perdu définitivement. Donc en interne, avec nos équipes et en particulier M. Julien Rivière, qui a conçu, qui s'est donné beaucoup pour essayer de trouver une solution technique. Avec le personnel de fabrication, on s'est penché sur la question. Et ça a permis de mettre en effervescence et utiliser nos ressources en interne pour pouvoir aboutir à un bon produit qui est remarquable. Pour nous, c'est quand même une première. C'est, on va dire, un concept pays. Donc on attend beaucoup de résultats avec ces nouveaux réchauffeurs. Les premiers essais techniques se feront sur 1000 tonnes de cannes. En attendant, la pression monte. Mais l'objectif est clair. Démarrer la campagne en juillet comme les autres années. Il y a énormément de gens qui sont concernés par la campagne sucrière et par le fonctionnement de l'industrie sucrière de La Réunion. Je rappelle qu'en dehors d'être le premier exportateur de l'île, on est aussi la plus grosse filière en termes d'emplois. Il y a plus de 18 000 emplois à La Réunion qui sont liés au fonctionnement des sucreries et derrière de l'ensemble de la filière. Et donc c'est non seulement nos salariés à nous, mais c'est également tous les organismes qui travaillent autour de la filière. C'est également tous les transporteurs. C'est également les distilleries. C'est également les centrales thermiques. Et ce que cette crise nous a permis de constater, premièrement, c'est l'importance de la production locale. D'où pour nous l'importance cruciale de livrer nos clients réunionnais. Et la deuxième chose que ça a montré, grâce à la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble de notre personnel, à tous les niveaux, que je tiens à remercier, autant ceux qui ont travaillé dans les tâches administratives, en télétravail, que ceux qui étaient présents sur les sites, ça a montré que dans les périodes de crise, l'industrie sucrière, c'est vraiment une valeur solide, une valeur refuge. Quand les moulins recommenceront à tourner, c'est tout un pan de l'économie réunionnaise qui sera relancé. 3 000 agriculteurs attendent avec impatience la date de lancement de la campagne pour commencer la Coupe de la Cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada